Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se refaire une petite piqûre de rappel sur le logiciel mpcbit ou mpcsoftware. On va revoir le principe des séquences. Moi, j'ai déjà préparé plusieurs séquences. Je vais tout bien vous réexpliquer parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Et on va voir aussi le mode song. Une fois qu'on a fait nos différentes séquences, comment faire pour les enchaîner pour pouvoir créer notre chanson. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser des commentaires. C'est important pour le référencement. N'oubliez pas non plus de sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos et aller faire un petit tour dans l'onglet communauté puisque c'est là où je poste les bons plans qu'il y a en ce moment. Et notamment, n'oubliez pas pendant le mois de mars d'aller chercher le compresseur VCA Softube qui est gratuit au lieu de 150 euros. Donc c'est une très bonne occasion d'aller le récupérer. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens disponibles dans la description. Et il y a même un petit lien Paypal pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Donc là, on se retrouve directement dans MPCBit où j'ai créé 6 séquences pour pouvoir faire mon morceau. Donc on va se faire une petite piqûre de rappel. Quand vous prenez le logiciel, ici à gauche, vous allez avoir la séquence. Donc vous pouvez, en double-cliquant dessus, lui donner le nom que vous voulez. Ensuite, vous allez déterminer la taille de votre séquence. Moi, généralement, je fais des séquences de 8 mesures ou 8 barres. Là, j'ai mis un tempo de 150 et bien sûr, j'ai mis la boucle en ON pour que le morceau puisse tourner en boucle. Juste en dessous, vous allez avoir la traque. Donc au niveau de la traque, c'est là où vous allez décider quel type d'instrument vous allez utiliser. Donc si je prends, par exemple, l'instrument numéro 1, on va être sur un programme drum qui est la première icône puisque c'est là où j'ai fait mon drum kit. Bien sûr, au niveau du drum kit, quand vous êtes dans votre browser, il vous suffit de sélectionner un sample et de le glisser directement sur un pas de vide pour pouvoir l'affecter. D'accord ? Ça, ça reste relativement simple. J'ai créé ma séquence d'intro. Là, on est sur l'intro. Ensuite, une fois que j'ai terminé ma partie drum, je suis passé à la piste suivante qui va être ma piste de guitare. Là, j'ai utilisé un sample que j'ai slicé. Donc n'oubliez pas qu'il y a une playlist pour MPC-Bit et MPC-Software. Il y en a même deux où j'explique les différents processus pour slicer et tout ça. D'accord ? Donc là, j'ai slicé mon sample qui donnait... Au départ, c'est un sample comme ceci. Voilà, un petit sample de guitare. Bref, et j'ai rejoué le sample dans un ordre différent pour pouvoir recréer une mélodie. Ensuite, j'ai fait ma 808. Donc là, j'ai utilisé un programme qui est groupe. D'accord ? Donc c'est un instrument qui a été fait directement à partir d'un one-shot de 808. Comme vous pouvez voir ici dans le programme éditor, j'ai bien mon one-shot de 808. qui va donner ce son-là. D'accord ? Après, par-dessus, j'ai rajouté des effets. Ensuite, on va avoir la piste avec les bells. Donc là, on est toujours sur un programme qui est groupe. Bien sûr, il y a des effets dessus. Et si on écoute la première séquence, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc l'avantage de marcher sur des séquences de 8 mesures, c'est que ça va vous permettre de pouvoir créer votre intro, vos couplets, vos refrains en ayant bien la distinction entre chaque élément puisqu'en réalité, chaque séquence peut correspondre à une partie de votre chanson. D'accord ? Si je prends la séquence 2, là-dessus, on va partir sur le même principe puisque moi, quand je crée mon morceau au départ, une fois que j'ai fait ma première séquence, je vais aller dans Programme Edit, Séquence, et je vais utiliser le Copy to Séquence. Ce qui fait qu'en fait, ça va me permettre de copier la séquence qui a été créée sur une séquence vide. Donc là, j'ai la séquence 7 qui est vide. Je peux la renommer. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire Do It. Et l'ensemble de ce que vous avez dans la séquence va être copié sur la séquence vide en question. Ce qui fait qu'ensuite, vous avez juste à faire vos modifications. Si on écoute la deuxième séquence, ça va donner ceci. Donc là, on n'a plus les Bells, mais par contre, j'ai rajouté mes espèces de petits strings qui viennent directement d'un VST à CAI qui s'appelle The Bank, et ensuite sur lequel j'ai rajouté différents effets pour lui donner la texture que je voulais. D'accord ? Donc pareil, pour pouvoir choisir un VST, vous allez ici dans votre section Track, vous sélectionnez l'icône VST, puisque vous avez le choix entre Program Drum, Program Key Group, VST, MIDI, si vous voulez commander des appareils MIDI externes. Ensuite, on a les clips et les CV. Donc là, j'ai cliqué sur VST. Ensuite, je suis venu ici. J'ai renommé mon instrument pour m'y retrouver. Je l'ai appelé String. Et là, je suis venu chercher mon VST. On peut bien sûr utiliser les VST fournis par Akai et Air Music Technology dans MPC-Bit ou MPC-Software, mais vous pouvez aussi utiliser les VST 2.4. Il n'y a pas encore les VST 3. D'autres sociétés, si vous avez bien fait la recherche de VST au préalable. Donc ça, ça ne pose aucun souci. Donc là, j'ai utilisé The Bank. Maintenant, si on passe à la séquence 3, ça va nous donner ceci. Ensuite, si je passe à la séquence 3, ça va nous donner ceci. Je passe à ma séquence 4. Ça va me donner ceci. Donc là, j'ai fait intervenir un petit lead. Il suffit d'aller sur la piste du lead. Et j'ai utilisé un VST que j'ai renommé lead. Et j'ai utilisé le VST de chez Air Music Technology, le Bassline. D'accord ? Ce qui m'a permis de créer ma lead de synthé. Après, je suis allé à la séquence 5. Et là, pareil, j'ai refait des modifications. Et ça nous donne ceci. Et enfin, j'ai ma sixième scie. séquence qui va me donner ceci. Donc voilà. En gros, j'ai créé mes diverses séquences. Maintenant, pour pouvoir construire ma chanson, on va se faire un truc relativement simple. Je vais aller cliquer sur la petite flèche ici. Et je vais aller dans le mode Song. Comme vous pouvez voir, ici, dans le mode Song, pour l'instant c'est vide. Puisque je l'ai laissé exprès vide pour qu'on puisse le faire ensemble. Là, vous avez Insert Step. Donc je vais cliquer dessus. Et ça m'a rajouté d'office la séquence 1. D'accord ? Ensuite, je vais refaire un Insert Step. Et là, ça me remet la séquence 1. Mais ici, j'ai un petit onglet qui va me permettre de pouvoir choisir la séquence que je veux mettre. Qui est la séquence 2. Je refais Insert Step. Je vais mettre ma séquence 3. Et ainsi de suite, Insert Step, ma séquence 4. Ma séquence 5. Ma séquence 6. Et ensuite, je vais revenir. Je vais refaire par exemple. Là, je vais remettre une séquence 2. Hop. Une séquence 3. Je vais peut-être remettre une séquence 6. Et pour finir, je reviens avec une séquence 1. Par exemple. Ce qui fait que maintenant, comme vous pouvez voir en haut, j'ai bien toutes mes séquences qui sont alignées. Les unes derrière les autres. Ce qui m'a permis de pouvoir créer mon morceau. Et si j'appuie sur Play. sat imperé. animals. Lis que les autres. Allez. Par exemple, La séquence 6. Chou. hertz oslo. on a l'air. Sous-titrage ST' 501 Et en même temps, comme vous pouvez voir, on a le défilement de séquences ici, au fur et à mesure que le morceau avance. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc là, j'ai créé mon morceau. Donc une fois que l'ordre me plaît, que l'enchaînement est bien correct, que mon mixage, donc là je vous conseillerais d'utiliser, quand vous êtes dans le mode MIDI-Song, d'utiliser la table de mixage que vous avez ici. Donc l'icône est directement en bas, juste là, en bas à gauche. Vous cliquez dessus, ça vous fait apparaître votre table de mixage avec les effets. Donc par exemple, si je prends mes drums, j'ai ma BX-4000E qui est dessus. Ensuite, sur mon sample, j'ai rajouté le Magic Switch et le R Stereo With pour pouvoir agrandir, élargir ma stéréo. Sur ma 808, j'ai le Mother Docker qui me permet de créer un sidechain entre mon kick et la 808 et j'ai utilisé le VST Shaper Box 3 pour pouvoir rajouter ma distorsion. Ensuite, sur mes bells, j'ai mis un petit delay qui vient de chez Akai, un chorus qui vient de chez Akai, un Shaper Box qui va jouer sur la tonalité et rajouter un peu de reverb et en même temps jouer sur les panning. Et pour finir, j'ai rajouté le Brainworks Refinement pour retirer les fréquences trop hard ou trop aiguë pour que le son soit moins agressif grâce à ce petit VST. Ensuite, si je prends mes violon dessus, j'ai mis le Gate de chez Air Music Technology qui est livré avec MPC Software qui est mélangé avec le Alex Hilton Trigger Gate, ce qui me donne un Gate avec, en mélangeant les deux, ça me donne un très bon style de Gate, comme je voulais. On peut les mélanger pour pouvoir accentuer l'effet rythmique donné sur les violons. Et pour finir, sur mon lead, j'ai rajouté le Hybrid Filter de chez Minimal Audio qui va m'apporter un peu de stéréo et ça va jouer sur les filtres grâce aux modulations. Et j'ai mis un Air Ensembleur pour donner un peu plus d'étoffe à tout l'ensemble. Ensuite, j'ai rajouté sur mon Bus Master le Bus Compressor et j'ai aussi un Fab Filter qui est juste réglé à zéro, basique, pour ne pas avoir de surprise et ne pas dépasser les moins 1 dB, puisque là je l'ai réglé à moins 1 dB, mais je n'ai pas rajouté de volume pour l'instant, puisque le Master n'est pas encore fait. Donc je ne sais pas si je vais le faire directement dans MPC Software ou si je vais le faire dans Studio One ou dans Rezom. Puisque que ce soit MPC Bit comme MPC Software, on peut s'en servir directement comme un VST et donc tout le travail qui a été fait à l'intérieur de MPC Software peut être réutilisé dans votre dos préféré pour le mixage en utilisant ici les sorties stéréo et mono que l'on a. Je vais revenir sur ma console. Donc voilà. Après, bien sûr, quand on fait notre mix, on a aussi la possibilité d'utiliser les sous-groupes et les effets retour. Donc les retours, ça va vous permettre de mettre des effets que vous allez pouvoir contrôler directement à partir des 4 potentiomètres qu'on a ici. Et ce qui va, par exemple, si vous mettez une reverb, un délai que vous voulez affecter à plusieurs pistes, vous pouvez les mettre directement sur des retours et ensuite vous avez juste à ouvrir ici l'envoi pour pouvoir avoir l'effet qui va se rajouter à votre piste. En ce qui concerne les sub-mix, ça va être un peu comme des bus. Si vous voulez faire, par exemple, au niveau de la batterie, si vous voulez créer un bus parallèle, vous pouvez envoyer votre batterie directement sur le sub. Et ensuite, au niveau du sub, vous allez pouvoir ajouter un compresseur pour créer votre compression parallèle et ensuite rajouter la dose de compression que vous souhaitez. Bref, il y a plein de possibilités. Ça reste quand même assez souple. Autre petite chose, comme vous voyez en haut, vu que là je suis sur une piste où en fait j'ai mes drums, la piste que j'ai ici où il y a ma tranche de console SSL 4000 va servir de bus. Et chacun de mes samples de drum est affecté à une de ces pistes, ce qui fait que je peux faire mon mixage de drum directement ici. Et c'est pour ça que, par exemple, sur mon kick, j'ai bien le drop kick qui va me servir à travailler mon kick et ensuite j'ai mon bus mother docker qui va servir directement avec la base pour pouvoir faire mon sidechain ici. Sur mes i-hat, j'ai mon auto-panne. Et là, j'avais mis un petit délai pour ajouter de l'ambiance. Et ça, vous allez l'avoir sur les programmes drum. Donc là, vous avez le choix, par exemple. Vous pouvez mettre, pour pouvoir faire le tri et ne pas être obligé d'afficher les 16 pads. uniquement, vous pouvez mettre uniquement les pads où il y a des notes. Ou alors, vous pouvez mettre uniquement les pads qui vont avec la track, la séquence, partout où il y a des samples. Donc là, j'ai cette sample. Afficher ici le programme. Comme vous allez voir, si je viens ici, j'ai ma SSL 4000 qui est ici, en fait, qui correspond en quelque sorte à mon bus de drum qui est mixé directement ici. J'ai apporté une petite équalisation et une compression. Maintenant, si vous voulez exporter votre morceau une fois qu'il est fait, vous avez juste à retourner ici. Ici, vous allez dans File. Et ici, vous avez Export. Et vous pouvez l'exporter soit sous forme d'archives pour pouvoir échanger avec un autre BitMaker. Soit au format MPC 1000, MPC 2000, etc. Bref. Mais ici, vous avez exporté sous forme de Mix. Enfin, Audio Mixdown. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous créer une piste et ça va prendre toute la partie Song. Et ensuite, vous pouvez choisir soit, par exemple, de séparer les différents programmes, soit d'enregistrer uniquement la sortie Out. Ce qui peut vous permettre, en prenant par exemple, ici, séparer de programme, vous allez avoir tout votre mix qui va être en piste séparée. Si vous sélectionnez uniquement la Stereo Output, ça va vous faire un fichier audio, donc la Wave, au format 24 bits à 41 000 kHz. Et donc, vous faites l'export et ça va vous créer un fichier Web. Ensuite, vous pouvez choisir si c'est un fichier AIF, MP3, FLAC ou OGG. Donc, vous avez la liberté de choisir votre format. Vous faites Export et c'est parti. Ça reste relativement simple. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de travailler sur des séquences de 4 ou 8 mesures. Faire des séquences trop longues, c'est entre guillemets contre-productif. Mais avec des séquences de 4 mesures, quand on prend par exemple un rappeur, généralement, il va poser un 8 ou un 16 au niveau couplet. Ça permet plus d'adaptabilité. Donc, comme ça, vous faites vos séquences de 8 mesures à chaque fois. Vous créez vos diverses séquences. Sur chaque séquence, vous allez avoir un ensemble de pistes qui va définir vos différents instruments. Donc, j'espère que tout ça vous aura aidé et à y voir un peu plus clair. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour y voir un peu plus clair. Après, au niveau du fonctionnement que vous utilisiez, MPC-Bit ou MPC-Software, la logique va être exactement la même. Ce qui va changer, c'est tout simplement le nombre de pistes puisque MPC-Bit a un nombre de pistes limitées. Ça ne retire en rien le fait que ça soit un petit software entre guillemets light, mais qui reste relativement puissant quand on sait que sur une piste avec un programme drum, on peut mettre jusqu'à 128 échantillons et donc on peut créer quand même des choses réellement complexes, même avec la limitation à 8 pistes. Donc, laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501